il est 22 heures ce samedi soir à lyon comme chaque week-end les sirènes de pompiers berce la nuit de la métropole tous les appels d'urgence au numéro 18 atterrissent ici 24 heures sur 24 le centre de traitement des alertes en reçoit près de 500 mille par an et ce soir un appel va mobiliser plusieurs casernes les pompiers j'écoute c'est quoi qui boule monsieur l'homme ne répond plus l'alerte est lancée c'est le lieutenant michael catoir 32 ans qui va diriger l'intervention il sait qu'un feu dans un immeuble en pleine nuit peut piéger les occupants dans leur sommeil et continue à les faire dormir et malheureusement ça les intoxique ils n'ont pas la chance d'être réveillés les gens ils férissent pour michael depuis 15 ans à lyon et la vingtaine de pompiers de son équipe pas une seconde à perdre plusieurs camions une grande échelle mais aussi un véhicule de secours d'urgence le feu s'est déclaré dans une barre d'immeubles abritant une centaine d'habitants le cauchemar des pompiers sur le trajet les informations se précisent pour le lieutenant et elles ne sont pas rassurantes il y aurait des personnes dans les fumées au niveau du sixième étage alors que l'impôt qu'on a à nous c'est qu'on a fait au troisième donc déjà bon les fumeurs sont en train ils sont en train de créer un peu la panique dans l'immeuble à moins de dix minutes de route un quartier du huitième arrondissement au sud de la ville arrivé sur place voilà ce que les pompiers découvrent le feu parti d'un balcon au troisième menace déjà les étages supérieurs michael fait déployer la grande échelle ce qui est compliqué c'est l'état supérieur direct en fait où là les fumeurs ont assez rapidement étant déclaré sur le balcon les fumées sont aussi dangereuses que les flammes le voisin qui a appelé le 18 a aussi donné l'alerte à tous les étages les habitants sont descendus dans la rue le lieutenant doit gérer une double urgence d'abord envoyer une équipe pour éteindre les flammes ensuite recensé au plus vite les habitants piégés dans les étages c'est une course contre la montre il faut frapper à toutes les portes car le réflexe en cas d'incendie c'est souvent de se calfeutrer pour éviter l'asphyxie heureusement ce soir tout le monde a déjà évacué l'immeuble 4 5 6 sans fumée c'est une plan c'est propre l'incendie est vite maîtrisé derrière cette porte deux pompiers ont éteint le feu en à peine dix minutes tout danger est écarté le lieutenant catoire peut constater les dégâts on peut voir donc là c'est les vitres ont concédé sous la chaleur là on peut voir les morceaux de plastique ont commencé à fondre au niveau de machine à laver aussi belle à l'extérieur de la machine à laver on voit que ça a fondu un appartement en flammes peut atteindre 600 degrés en quelques minutes selon michael on a frôlé de peu la catastrophe au niveau salon il ya une vitre qui a commencé à céder en fait du coup un canapé en dessous des morceaux de plastique qui tombe sur le canapé derrière ça fait fait dominion un canapé c'est hyper fumigène donc voilà l'appartement il s'est passé peut-être à deux minutes près en fait pour que l'appartement il s'embrase entièrement le locataire est désemparé il dormait à l'autre bout de l'appartement avec sa femme et ses deux enfants il s'est enfui sans s'apercevoir que le feu venait de son balcon ce soir sa famille devra dormir chez des voisins selon les premiers indices c'est un mégot de cigarette jeté depuis un étage supérieur qui aurait déclenché l'incendie une petite négligence qui aurait pu embraser tout l'immeuble grâce à la rapidité d'intervention des pompiers tous les habitants sont sains et saufs cette nuit l'intervention des soldats du feu n'aura duré que 40 minutes un drame a été évité c'est le quotidien pour michael et ses collègues pompiers des anges gardiens qui veillent 24 heures sur 24 sur la deuxième métropole de france et dont le quotidien est toujours mouvementé lyon et les 58 communes de sa proche banlieue une métropole d'un million trois cent mille habitants un territoire gigantesque pour lequel les pompiers ont déployé un dispositif exceptionnel avec près de 6000 soldats du feu dans le département c'est la plus grande concentration de pompiers civils de france contrairement à paris ou marseille ils ne sont pas militaires mais des fonctionnaires payés par le département au smic pour un débutant jusqu'à 3000 euros pour un gradé le salaire de tous les dangers au début la première demi heure on a qu'une peur c'est de se prendre se prendre l'entrepôt sur la tête quoi du centre ville à la périphérie lyonnaise ils sont répartis dans une trentaine de casernes avec chacune ses unités d'élite à ville urbaine une centaine d'hommes sont au contact permanent des banlieues comme bronz ou veau en velin vous allez découvrir le quotidien sous haute tension du lieutenant michael catoire mais aussi du sergent chef zian deux pères de famille aux nerfs d'acier qualités essentielles car ils sont en première ligne face aux actes de malveillance tu as des notions de perte de connaissance à des grands ce niveau de la face lors quotidien des accidents spectaculaires suite à des rodéos sauvages mais également des voitures brûlées et des incendies criminels dans des immeubles des quartiers difficiles ils y sont rarement les bienvenus même quand ils viennent sauver des vies la caserne de ville urbaine c'est aussi le quartier général du grimpe le groupe d'intervention en milieu périlleux où officie l'adjudant chef olivier carreau donc on allège la barquette on passe les pieds en premier philippe se mettra au vide sa spécialité les interventions dans les bâtiments de grande hauteur du centre ville c'est bon tout est verrouillé et au sommet des monuments comme la basilique de fourvières et ses 50 mètres de paroisse inaccessible nous avons aussi vécu en immersion dans la caserne centrale le bâtiment historique regroupe le centre d'appel du 18 et les postes de commandement parmi l'état-major le capitaine daniel shirex 28 ans de métier en homme d'expérience c'est lui qui dirige les opérations les plus délicates donc tu me confirme l'établissement d'un cinquième moyen comme les incendies dans les sites sensibles car lyon est situé dans le couloir de la chimie une concentration unique de sites industriels la hantise du capitaine shirex j'ai vu de mes yeux vu les les réservoirs exposés avec une création de boules de feu l'explosion d'une usine ou d'un camion citerne rempli de produits toxiques des interventions à très haut risque qui ont déjà provoqué des drames et coûter la vie à des dizaines de pompiers lyonnais à la mémoire de nos collègues victimes du devoir une minute de silence tout simplement pour pas oublier que le fait de porter ce uniforme il ya des gens qui sont morts dedans enfin dans la nouvelle caserne de confluence inaugurée en mars dernier nous avons partagé la vie de l'adjudant-chef akim amgar formé aux interventions en plongée depuis 20 ans dans l'eau comme sur terre sa vocation les urgences vitales le risque majeur c'est ça peut être jusqu'à l'arrêt cardiaque un bon samaritain au grand coeur dont le dévouement est parfois récompensé avec plus de 100 mille interventions chaque année immersion dans le quotidien hors du commun des pompiers d'élite de la deuxième métropole de france à ville urbaine au nord-est de lyon chaque matin le même rituel pour les 122 sapeurs pompiers de la caserne entre deux interventions ils passent en revue la totalité de leur matériel grande échelle camion incendie bouteille d'air comprimé tout est bichonné quotidiennement car sur le terrain la moindre défaillance peut-être fatale la batterie ths la dizaine de véhicules effectuent plus de 1000 sorties par an uniquement pour des incendies les hommes de ville urbaine détiennent le record du département et face au feu le savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur le matériel doit être au top les pompiers aussi pour cela chaque jour direction la salle de sport pour une séance de musculation intensive zian 35 ans commence sa garde de 12 heures pourquoi on s'entraîne pour être efficace pour être efficace en intervention après quand même notre mission principale c'est l'incendie donc il faut être prêt physiquement originaire de montpellier zian a été pompier volontaire dans sa jeunesse avant d'en faire sa profession sportif et passionné il exerce depuis plus de 12 ans il a choisi ville urbaine pour l'adrénaline et cet après midi il va avoir sa dose il est un peu plus de 17 heures à l'autre bout de la ville au centre de traitement des alertes du 18 un pompier régulateur vient de recevoir un appel très inquiétant départ en urgence pour zian et ses équipiers aujourd'hui ce n'est pas un incendie mais un grave accident de la route direction la cité sensible de veau en velin l'une des villes les plus pauvres de france et au nombre d'incivilités élevées zian s'attend à intervenir dans un climat électrique cette bagnole cette voiture sur ce secteur on fait beaucoup de voilà il peut s'attendre à ce que ça soit mouvementé on va faire exactement pareil on va intervenir de la même manière mais il faut qu'on soit peut-être un peu plus concentré vigilant quoi surtout au niveau de l'environnement ce qui peut perturber autour sur place un attroupement s'est déjà formé autour des blessés et le pompier va d'emblée avoir une mauvaise surprise les victimes des jeunes femmes ont été sortis des véhicules accidentés par des témoins même si l'intention semble louable ces déplacements peuvent avoir aggravé leurs blessures qu'est ce qui se passe alors qui est le plus blessé j'ai tu prends la dame par terre et celle qui prend la jeune fille combien d'autres blessés et traumatisés aussi ok donc il ya vous qui êtes blessé je vois aux genoux ok vous restez comme ça si vous voulez vous allongez vous allongez de l'autre côté là contre le mur donc tu vas être pris en charge par une ambulance et l'autre demoiselle qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle a la demoiselle ici ok je vais donner trois ambulances de plus ok trois jeunes femmes souffrent de lésions à la tête mais reprennent peu à peu leurs esprits la quatrième semble dans un état beaucoup plus grave allongée sur le sol elle n'arrive plus à bouger ses jambes le pompier craint la paralysie pas de ceinture en inspectant la voiture les crânes de zian vont se confirmer vu l'état de la petite citadine le choc a été très brutale d'autant que ses occupantes ont fait preuve d'inconscience pour ne pas déclencher l'alarme les quatre filles ont bouclé leur ceinture et se sont assises dessus un comportement très dangereux qui a coûté la vie à 354 personnes l'an dernier en france près d'un mort sur dix sur la route les quatre il n'y en avait aucune ceinturée et après tu as des notions de perte de connaissance à des grosses plaies des grosses plaies au niveau de la face celle de la balle un genou un genou hs et ce n'est pas tout le pompier apprend que le véhicule aurait effectué un rodéo sauvage dans le quartier qu'est ce qui s'est passé qui a vu la scène j'ai tout vu alors qu'est ce qui s'est passé revenu à fond ils ont tapé notre voiture la voiture elle est partie et roule à combien rouler au moins 60 70 je sais pas si c'est le véhicule mais apparemment on nous a signé qu'il y avait un véhicule qui tournait dans le secteur dans le quartier et qui faisait un petit peu on va dire du cinéma et c'est peut-être ce véhicule là qui a fini dans le mur les circonstances de l'accident explique sans doute pourquoi les jeunes femmes ne sont pas vraiment contentes de voir les pompiers même si leurs blessures sont graves et zian doit affronter une situation inédite de blesser son soeur la plus jeune refuse de se laisser soigner cette jeune fille n'a que 16 ans et ne semble pas réaliser la gravité de la situation venez on va regarder ça je vous mets un pansement vous n'avez pas assis sur le trottoir comme ça d'accord mais pourquoi vous voulez pas pourquoi vous voulez pas venir qu'est ce que vous avez fait si vous êtes assis toute la nuit à temps bon ben alors vous venez vous allez venez maintenant allé zian intervient essentiellement dans les quartiers sensibles de lyon il a l'habitude des situations difficiles père de deux enfants il sait aussi faire preuve d'autorité et de sang-froid c'est dans la confusion la plus totale que les médecins du samu vont désormais prendre le relais pour zian la mission de premier secours est terminé docte a vu le véhicule mais alors que zian rédige son bilan de fin d'intervention la jeune fille de 16 ans lâche subitement une information inquiétante qui était conductrice qui c'est qui conduisait celle qui conduisait elle est partie si elle dit vrai la conductrice est peut-être sans en avoir conscience en danger quelque part dans le quartier le pompier décide de mener sa petite enquête pas convaincu zian est tout de même obligé de vérifier jeune homme c'est qui qui conduisait alors je sais pas du tout n'avait pas vu il n'y avait pas de conducteur aussi bizarrement il suspecte plutôt un stratagème pour éviter une sanction car la police arrivée sur place mène son enquête personne conduisait conducteur est parti apparemment par devoir de réserve le pompier préfère réagir avec le sourire et n'en dira pas plus c'est maintenant aux policiers de déterminer la responsabilité de chacune comme souvent après ce genre d'intervention d'urgence les pompiers ne connaîtront pas l'évolution de l'état de santé des jeunes filles retour à la caserne de ville urbaine c'est la fin de la garde pour zian en service il agit sans émotion ni état d'âme mais loin de l'action le père de famille nous livre ses sentiments même tes gosses la poussette sur un trottoir tu peux être tu peux être être gravement blessé suite à un chauffard de la route comme ça on est d'accord la journée est terminée pour lui elle commence pour ceux qui prennent le relais la deuxième équipe commence une nouvelle garde de 24 heures en douceur à la guitare maxime cela fait tout juste cinq ans qu'il a rejoint les pompiers de lyon attiré par l'esprit de camaraderie qui caractérise le métier aujourd'hui on fête l'anniversaire de nordine pas de bougies le feu est réservé à l'action sur le terrain ces moments précieux il les savoure toutes générations confondues ce qui n'empêche pas quelques blagues sur les anciens de la brigade une petite particularité roger en priorité notre ancien idée à six mois six ans de la retraite passer non j'avais à roger formé à la brigade des sapeurs-pompiers de paris maxime a choisi de poursuivre sa carrière dans sa région natale pour se rapprocher de sa famille mais pas pour se reposer car le rythme est tout aussi effréné que dans la capitale la caserne de ville urbaine détient le record d'intervention incendie de la région feu de poubelle voitures brûlées dans la banlieue de lyon les nuits commencent souvent de la même manière pour maxime et ses collègues un feu de véhicule léger c'est à dire un feu de voiture c'est reparti pour vous en vlin avec toujours la même angoisse le type de carburant leur bête noire le gpl ce gaz liquéfié très inflammable une explosion au pied d'un immeuble pourrait provoquer des dégâts considérables mais aussi tuer des pompiers la voiture la voici elle brûle sur la dalle du mât du taureau l'un des quartiers les plus peuplés de veau en vlin 5000 habitants priorité sécuriser un périmètre et éloigner les curieux les pompiers eux aussi garde leur distance maxime est en première ligne à au moins 60 mètres du véhicule en flamme c'est le protocole d'intervention à respecter car en cas d'explosion le souffle est redoutable mais dès que les flammes baissent un peu d'intensité les soldats du feu partent au combat rapprocher ce spectacle désolant les riverains y assistent presque tous les soirs des incendies pour la plupart volontaires c'était finalement une voiture à essence désormais le danger est écarté mais maxime le sait ce n'est que le début de la nuit c'est pas fini c'est à dire je pense qu'on va être encore gâtés ça les voitures brûlées c'est la routine pour les pompiers situés près des quartiers difficiles à peine le temps de replier le matériel et c'est reparti cette fois ils sont appelés quartiers de la grappinière toujours à voeux en velin à cette heure avancée de la nuit ce qu'ils redoutent le plus c'est le guet-apens une voiture incendiée par une bande de jeunes pour attirer les pompiers et les caillasser en france l'an passé 2280 soldats du feu ont déclaré avoir été agressé un nombre en hausse de 17% et lyon est la troisième région la plus touchée par ce fléau alors comme souvent la police prévenue par le central est déjà là deux véhicules il y a presque autant de policiers que de pompiers à quelques dizaines de mètres d'une barre d'immeubles la voiture brûle au milieu d'un parking ce qui complique la tâche des pompiers il faut à tout prix éviter que le feu se propage aux autres véhicules il y en a des dizaines certains sont à deux mètres à peine maxime est encore en première ligne au bout de cinq minutes le feu est maîtrisé une nouvelle fois ce parking maxime le connaît bien l'habitude pour les pompiers la lassitude pour les voisins c'est régulièrement comme ça ouais c'est presque tous les jours toujours est brûlé c'est l'endroit qui brûlent la voiture et c'est là à côté aussi ce qu'il ya des gens qui achètent des voitures et souffrent pas acheter des voitures à la fin ils voient sa voiture elle est brûlée et je trouve ça c'est pas c'est pas vraiment bien ce qu'ils sont en train de faire vraiment tout le monde subit la situation les riverains qui sont là toute l'année nous qui m'ont fait l'intervention tout le monde subit jusqu'ici les pompiers n'ont pas fait l'objet de jets de pierre maxime et ses collègues de nuit peuvent rentrer pour une petite pause à la caserne ça y est ça suffit au dodo on va essayer de récupérer un petit peu chaque pompier dispose d'une chambre de garde individuelle on essaye de faire une petite sieste si ça le permet et après de pouvoir se coucher un petit peu tôt après pour pour récupérer quoi alors pour la nuit qui nous attend voilà bonne nuit merci les minutes sont comptées le répit sera de courte durée cette nuit là pas plus d'une heure de sommeil quatre heures et demie du matin c'est encore une voiture qui brûle pour maxime et ses collègues le danger c'est alors autant le feu que la fatigue et quelle heure bonne question je n'ai aucune idée je ne sais même pas 5 ans 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 Fatigué épuisé même mais de retour dans le quartier du mât du taureau à vous en vlin et c'est un incendie un peu différent qui l'attend la voiture flambe à seulement cinq mètres d'un immeuble tout le bâtiment est menacé alors que le feu est peu à peu maîtrisé maxime a découvert un précieux indice qu'il s'empresse de fournir aux policiers la plaque d'immatriculation même partiellement brûlée elle permet immédiatement aux enquêteurs de déterminer la raison de l'incendie cette nuit là trois voitures ont brûlé ce n'est ni le 14 juillet ni le 31 décembre juste une nuit comme une autre pour les pompiers de la caserne de ville urbaine mais les feux de voitures et les accidents de la route spectaculaire ne sont pas les seules opérations qui rythment la vie trépidante des pompiers de lyon comme dans toutes les grandes villes 80% des missions concerne le secours à personne notamment les urgences vitales la priorité c'est alors la vitesse d'intervention les pompiers sont répartis dans une trentaine de casernes pour être au plus près de l'action comme avec la nouvelle caserne de confluence la plus récente des trois casernes du centre ville il est six heures et demie alors que les lyonnais se réveillent à peine akim prend son poste à 49 ans l'adjudant chef travaille à confluence à la différence des pompiers de paris ou marseille akim n'est pas militaire il fait partie des 230 mille pompiers civils français comme tous ses collègues de lyon il est fonctionnaire il ne vit pas à la caserne mais démarre son service tous les matins comme n'importe quel employé de bureau ou presque tous les jours aux aurores c'est le chassé croisé entre les équipes de nuit qui finissent leurs gardes et celle qui se prépare à partir en mission 7 jours sur 7 24 heures sur 24 15 sapeurs pompiers occupent ses locaux prêt à intervenir à la moindre alerte et dans cette caserne ils ont la chance de bénéficier d'infrastructures et de matériel dernier cri inauguré il ya sept ans la caserne vient d'être entièrement rénové alors pour akim et ses collègues c'est presque l'hôtel cinq étoiles ici on est dans l'espace de vie des sapins pompiers le metz la cuisine tout ça c'est l'ensemble c'est le metz l'espace de restauration avec le bar et privilège comme c'est une caserne toute nouvelle le luxe terrasse une terrasse de 20 mètres de long et en prime une plante chat pour les soirées d'été quelques minutes pour prendre un café et saluer ses collègues et akim doit attaquer sa première tâche de la journée la préparation du matériel c'est parti à la caserne c'est l'un des vétérans de l'équipe pompier depuis 31 ans akim est originaire de la région il a fait ses classes à paris mais dès qu'il a pu il est revenu à lyon son berceau natal là où tout jeune est née sa vocation fabrizio tu as plus de lancettes dans le tu rajouteras des lancettes j'ai fait mon secourisme parlant avec un pompier au lycée puis j'ai mes deux copains du village qui alors pas un son père était pompier l'autre c'était son oncle ils sont entrés pompiers volontaires j'ai ma j'ai suivi mes deux copains qui c'est là que j'ai été piqué à l'époque akim entre chez les pompiers sans trop connaître le métier 30 ans plus tard ce père de famille de deux enfants a toujours la même ferveur et en intervention il a l'habitude de prendre les choses en main il est un peu plus de 11 heures une nouvelle alerte vient de tomber akim et ses collègues doivent partir en urgence douleur thoracique à la demande du salut on part qu'on verre d'un prh pour douleur thoracique à cinq minutes de là un homme vient de faire un malaise il est conscient mais il aurait toujours le souffle coupé et des douleurs dans la poitrine ce sont les signes avant coureur d'un infarctus alors akim envisage le pire c'est un problème qui peut être au niveau du coeur ça peut être tout et n'importe quoi le risque majeur c'est ça peut être jusqu'à l'arrêt cardiaque après ça peut être la tachycardie le coeur qui bat trop fort ça peut être le coeur qui va passer lentement ça peut être une personne qui est connue pour un problème cardiaque akim connaît bien le problème il y a quelques années son propre père a failli mourir à cause d'un infarctus un accident qui l'a marqué alors il est bien placé pour savoir qu'il faut aller très vite car une simple douleur à la poitrine peut cacher quelque chose de beaucoup plus grave c'est au cinquième étage de cet immeuble sans ascenseur que l'homme a fait son malaise bonjour mesdames pas d'ascenseur c'est d'ailleurs cet escalier interminable qui est à l'origine de l'accident à l'arrivée d'akim et de ses collègues l'homme est toujours conscient même si peine à s'exprimer il s'appelle jean paul il a 60 ans pendant que les coéquipiers d'akim effectue les premiers examens l'adjudant chef interroge sa nièce et son beau-frère pour déterminer les causes de son malaise et akim va vite comprendre au moment de l'incident la victime était en plein déménagement et en train de faire des efforts jean paul a-t-il un simple coup de fatigue après avoir multiplié les allers-retours dans l'escalier akim en doute il suspecte un problème plus grave monsieur vous avez mal à un moment un point comme un coup de couteau une aiguille un truc comme ça là vous avez l'impression que ça vous brûle mettez moi mettez moi avec un doigt l'endroit où ça vous brûle le plus ça rayonne vous avez l'impression que ça fait comme un rayon petit peu tout le long ça chauffe ce rayonnement est anormal akim est maintenant persuadé qu'il ne s'agit pas d'un coup de pompe mais bien d'un problème cardiaque et il craint que jean paul est une deuxième crise elle peut se produire à tout moment il y a combien de temps que ça lui a pris la douleur à demi-heure regardez votre montagne en demi-heure parce que demi-heure du sud demi-heure une vraie demi-heure 30 minutes sans retrouver son souffle akim décide de placer immédiatement jean paul sous aide respiratoire et voilà donc là vous respirez donc à l'intérieur au repos jean paul va devoir passer des examens à l'hôpital le plus rapidement possible alors akim prévient les médecins du samu ouais alors je vais te donner un bilan complet donc je suis en présence d'un homme de 60 ans qui avait fait qui a fait des efforts dans la journée là il a une sensation de brûlure ou de rayonnement au niveau du sternum le sexagénaire accuse le coup en venant aider sa nièce à déménager tôt ce matin il n'imaginait pas finir à l'hôpital les médecins du samu viennent d'arriver et leurs analyses vont très vite confirmer les craintes d'akim l'électrocardiogramme est sans appel vraiment le truc qui saute aux yeux ça c'est les battements de son coeur donc on le voit ces grandes ondes en dôme là ces espèces de grands d'autres chameaux qui normalement n'existent pas on appelle cela des ondes de nécrose elle montre que les muscles du coeur sont en train de mourir probablement à cause d'une artère bouchée l'annonce est brutale pour l'épouse de jean paul qui vient d'arriver dans l'ambulance jean paul prend conscience qu'il revient de loin vous avez peut-être sauvé la vie de quoi on va les sauver la vie non 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 nous on va vous emmener c'est le médecin merci demain et c'est plutôt c'est plutôt à ceux qui ont fait le bilan qui nous ont donné les bons éléments d'accord une seconde attaque est toujours possible alors akim et ses coéquipiers filent à vive allure vers l'hôpital la vie de jean paul est toujours entre leurs mains sur place la salle d'opération est déjà prête ce cas qui m'avait pressenti dès le début se confirme jean paul a une artère bouchée son sang ne circule pas normalement et une partie de son coeur n'est plus alimenté en oxygène l'opération va se dérouler sous anesthésie locale d'habitude akim n'y assiste pas mais cette histoire lui rappelle celle de son père il ya quelques années et il est ému quelque chose qui est très rare à voir chez sa part compris ça fait partie de l'exceptionnel de le voir débouché mon père a été sauvé il ya en 91 et ils ont sauvé la mise donc il avait 30% du coeur nécrosé est toujours vivant cette fois encore les médecins vont accomplir un petit miracle de l'intervention et d'aller déboucher ce vaisseau au moyen d'une sonde et au moyen de petits ballons quelques minutes de concentration pour une chirurgie de précision jean paul est à présent hors de danger mais il va devoir rester en observation quelques temps non 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 cette intervention il a un coeur moins malade que si on n'avait pas fait cette intervention donc quelques jours à l'hôpital si ça va pas comme tout à l'heure vous le dites on va vous surveiller près on va vous laisser des électrodes tout ça vous allez aller au soin intensif vous êtes rassuré allez merci beaucoup c'est joli sans la clairvoyance d'akim l'issue n'aurait probablement pas été aussi heureuse il en est lui même étonné entre le moment où l'alerte a été donnée et cette opération il ne s'est écoulé que deux heures une vraie prouesse on est parti à 11h40 il est 13h40 il est déjà opéré on est en france vous avez sauvé la vie de quelqu'un non on est un maillon c'est l'ensemble l'équipe qui est là le diagnostic du bilan du samu le bilan primaire qui fait par nous les informations de la famille on a remonté la chaîne akim reste humble mais il repart avec le sentiment du devoir accompli quatre jours plus tard c'est un autre homme que nous retrouvons à l'hôpital de la croix rousse jean paul à son bulletin de sortie en main en france chaque année 120 000 personnes comme jean paul sont victimes de crise cardiaque grâce à l'intervention des pompiers et des équipes du samu plus de 8 sur 10 survivent pour sauver des vies les premières minutes sont cruciales et parfois il faut aller chercher les victimes au sommet d'endroits inaccessibles et à lyon il y en a beaucoup des gratte ciel comme ceux de la flèche ou du crayon des cours d'école perché sur des bâtiments de plus de 30 mètres de haut ou des rues étroites privées d'accès pour les camions de pompiers autant de terrains d'action pour les hommes du grimpe le groupe d'intervention en milieu périlleux créé il y a 30 ans avec eux on ne prend pas la grande échelle mais un 4 4 ce jour là c'est sur la colline de fourvière que l'unité du grimpe va agir au sommet de la basilique et de ses 50 mètres de hauteur la victime se situe sur la toit pour la sortir on va effectuer une technique de brancard accompagné ce jour là c'est un exercice olivier carreau le chef d'équipe et ses pompiers escaladeurs doivent évacuer une fausse victime et puis voilà ce que j'ai à vous dire est ce que vous avez des questions leurs armes ce ne sont pas des maîtres de tuyaux mais des baudriers et la panoplie complète d'alpinistes le scénario du jour l'un des visiteurs quotidiens de la basilic a fait un malaise une situation probable vu les preuves que représente l'ascension des escaliers en colimaçon et ses 50 mètres de dénivelé et pour évacuer la fausse victime impossible de passer un brancard par les escaliers des deux derniers étages l'escalier trop et trop fin et un brancard passe pas une seule issue la paroi de la basilic leur chemin de croix du jour la victime aujourd'hui est joué par jérôme c'est bien un petit exercice avec un beau temps on se met maintenant l'ambiance c'est partie du jeu c'est passé des fois victime des fois manoeuvrant mais ce n'est pas vraiment un jeu aucune place à l'approximation ils vont descendre en rappel sur 50 m olivier et jeff son équipier depuis 15 ans sont concentrés on définit l'axe de sortie de la victime pour qu'après les victimes puissent évacuer dans de bonnes conditions ce matin olivier a choisi la basilic de fourviard comme terrain d'entraînement car le vieux monument concentre toutes les difficultés interdiction de percer des trous dans ce patrimoine architectural protégé cela s'annonce compliqué pour installer la potence et les poulies on est sur un monument historique donc on n'a pas le droit de poser des points d'ancrage fixe donc on est obligé de s'adapter on est obligé de trouver des solutions pour pouvoir sécuriser la potence la moindre erreur et c'est la mort assurée pour le pompier jouant la victime et son accompagnateur alors olivier et son équipe installe avec minutie les points de fixation improvisés sur ces blocs centenaires on est bon ces exercices répétés chaque semaine permettent d'être prêt le jour j pour nous que ce soit une manoeuvre ou une intervention nous il ya on fait pas la différence donc il faut sécuriser tout le monde en fait on joue pas quoi c'est parti pour 50 m de descente en rappel en douceur la difficulté c'est de garder le brancard bien à plat un protocole médical obligatoire quand il s'agit de vraies victimes 6 et 47 pompiers passionnés d'alpinisme ont choisi l'unité du grimpe c'est aussi pour vivre ses moments privilégiés dans un baudrier c'est je suis bien quoi je suis à l'aise donc voilà avec des vues exceptionnelles comme ça sur lyon voilà c'est pas dans toutes les spécialités qu'on peut retrouver ce genre d'avantages aujourd'hui ce n'était qu'un exercice mais à lyon les hommes du grimpe interviennent en moyenne presque deux fois par semaine pour secourir des personnes et presque toujours dans des conditions extrêmes quatre jours plus tard au quartier général du grimpe nous retrouvons olivier carreau il est d'astreinte d'ambulance ce jour là une équipe du samu réclame son savoir-faire a priori c'est une évacuation de victimes dans un immeuble tout simplement cette fois ce n'est pas un exercice il faut transférer un homme à l'hôpital de toute urgence olivier et son équipe vont intervenir dans un immeuble de neuf étages l'avis de l'homme à secourir va tenir au bout de leur corde soit 30 mètres de haut la moitié de la basilique de fourvière mais comme dans le monument impossible de descendre un brancard par l'escalier l'homme qu'il faut évacuer à 50 ans il est tétraplégique et en détresse respiratoire un monsieur qui paralysait les quatre membres suite à l'essai dans la voie publique et qu'il a une grosse détresse respiratoire voilà donc c'est la raison pour laquelle on l'a mis un petit tuyau dans la trachée pour l'aider à respirer et qui va maintenant être hospitalisé en réanimation voilà le pronostic vital est engagé l'homme est inconscient il faut absolument le transporter en position horizontale dans ce brancard spécial dans son état une légère inclinaison pourrait faire évoluer dangereusement sa tension seule solution pour olivier et son équipe le balcon dans moins d'une demi-heure il doit être à l'hôpital ça serait bien qu'on parte d'ici parce que vous comme ça on va manipuler correctement olivier désigne le jeune philippe pour effectuer la descente en rappel c'est une grande responsabilité pour ce sergent après trois mois de formation au grimpe il effectue aujourd'hui sa première intervention au moment de préparer son matériel il est déjà concentré sur sa descente pendant ce temps sur le toit olivier s'assure que les points d'ancrage pour la manoeuvre sont bien positionnés c'est la plus grande difficulté dans ce type d'opération aller vite car une vie est en danger mais ne pas se précipiter la moindre fausse manoeuvre peut être fatale je commande la manoeuvre d'en bas je te laisse une radio sur 30 mètres de descente l'accompagnateur philippe doit s'assurer qu'aucun obstacle ne vient gêner les cordes ou heurter le brancard madame madame fermez la fenêtre s'il vous plaît en fait juste les petits rebords fermez la fenêtre s'il vous plaît il vérifie aussi que l'assistance respiratoire est bien maintenu non c'est parfait là mètre par mètre la descente va durer deux minutes ce n'est qu'au sol que la vie de cet homme est à nouveau entre les mains du samu dans moins de dix minutes il sera en réanimation pour soigner une complication pulmonaire ce n'est qu'à cet instant que la tension peut redescendre pour philippe dans ces situations personne n'a le à l'erreur même pour une première ça a été après c'est j'ai fini le stage il ya quand même un mois et demi donc ça permet de le mettre à l'épreuve ce qu'on a appris c'est donc sa première intervention sa première mise en situation en intervention et la tradition au grimpe c'est d'arroser ça mais en toute sobriété évidemment de retour aux messes en cette fin de matinée philippe paye sa tournée de café et de soda le voilà membre de l'équipe à part entière le champagne ce sera pour plus tard à lyon l'autre spécialité des pompiers c'est le risque chimique la ville est située au coeur de la vallée de la chimie un couloir industriel d'une dizaine de kilomètres qui rassemble la plus grande concentration d'entreprises de chimie et de raffinerie en france dans ses cuves sont stockés près de 500 millions de litres de pétrole et de gaz liquéfiés extrêmement inflammable mais aussi des substances toxiques de toutes sortes il y a 50 ans une catastrophe industrielle a marqué la mémoire des pompiers de lyon sur la commune de fais un l'explosion de cuve de propane a causé la mort de 18 personnes dont 11 soldats du feu au bout d'une heure de présence une explosion formidable s'est produite une deuxième et ensuite ça peut être d'un seul coup je me l'aurai vraiment je sais plus ce qui s'est passé des accidents qui émaillent la vie des pompiers de lyon depuis plus d'un siècle notamment au central la caserne historique née en 1906 à l'époque l'équipement était des plus rudimentaires il n'était pas militaire mais bien des sapeurs pompiers civils comme aujourd'hui cent ans plus tard les uniformes et le matériel ont bien changé mais les risques sont toujours les mêmes chaque matin à 8 heures la journée commence de manière identique pour les 92 pompiers la mémoire de collègues victimes du devoir une minute de silence 60 secondes pour se remettre en mémoire le risque permanent à lyon ces 15 dernières années ils ont perdu trois collègues alors un départ en intervention dans la zone industrielle n'est jamais anodin comme ce jour là direction saint jeuny laval à 10 km au sud de la ville une imprimerie est en feu à proximité d'usines chimiques c'est le capitaine shirex qui prend la direction des opérations cette notion de risque technologique il pense très vite oui c'est pour lutter contre ce type d'accident industriel qu'il a décidé d'être pompier il se souvient même précisément de l'événement qui a déclenché sa vocation il avait fait la une des journaux télévisés il y a 30 ans alors de suite l'actualité avec en particulier les développements concernant le terrible incendie qui a ravagé une raffinerie de lyon en 1987 l'explosion de stocks pétroliers dans le port edouard aériaux fait six blessés dont deux graves j'étais à un lycée qui était situé tout à fait en face donc j'étais aux premières loges et j'ai vu de mes yeux vu les réservoirs exposés le 2 juin 1987 à 13h20 exactement 30 ans plus tard il garde en mémoire que chaque intervention dans le couloir de la chimie est à haut risque notamment ce jour là cette fumée noire ne laisse rien présager de bon les pompiers de la ville de saint-jeuny-la-val se sont déjà déployés ils sont les premiers à informer le capitaine qui va devoir coordonner le travail avec les équipes en renfort des solvants qui contiennent donc des acides le risque de fumée toxique se précise il faut étouffer le feu à distance mais l'urgent pour lui est de connaître la quantité exacte de solvants dans l'entreprise pour cela il interpelle un ouvrier du gaz et des solvants un cocktail redoutable qu'il faut noyer sous des trompes d'eau plus de 30 hommes sont à pied d'oeuvre pour l'heure impossible de pénétrer il faut d'abord circonscrire l'incendie depuis l'extérieur sur une structure métallique comme celle là le principal risque c'est le risque d'effondrement de la structure donc évidemment personne à l'intérieur et personne à proximité à l'extérieur la température atteint les 1000 degrés l'une des portes principales vient de s'effondrer c'est la brèche attendue par les soldats du feu pour enfin attaquer de face le capitaine shirex appelle de nouveaux renforts il donne aussi l'ordre d'entrée c'est le jeune vincent pompier professionnel depuis cette année qui part en première ligne avec son binôme le feu est à quelques mètres dès la première porte franchie il faut combattre il progresse avec une visibilité réduite équipé de sa protection incendie vincent peut tenir 30 minutes dans la fournaise l'important est de ne jamais se mettre dans le rouge des réserves d'air comprimés il faut aussi éviter la déshydratation alors les équipes se relaient en permanence à la sortie c'est comme si vincent revenait de l'enfer le feu est encore loin d'être éteint en fait toute sorte sur la gauche il y avait des casiers des vestiaires et là ça tubait un maximum c'est ce que j'essaye de te dire sur la droite la fenêtre ouais ouais en fait le premier étage qui est tombé quoi comme c'est que du métal c'est que de la ferraille ça se cassait tout la gueule au début et à un moment on a entendu un gros barreau puis on s'est barré rapidement quoi vous avez vu c'est bon ouais c'est pas le problème de ces structures c'est que c'est du métal c'est de la ferraille c'est hyper instable au feu donc en fait au début la première demi-heure on n'a qu'une peur c'est de se prendre se prendre l'entrepôt sur la tête quoi donc c'est ça où il faut faire très attention et en plus le métal va dégager énormément de chaleur une fois qu'il est chaud donc on peut même pas s'appuyer pour se tenir ou autre parce qu'en fait on se brûle immédiatement avec la conduction des dizaines de pompiers en renfort des heures de combats acharnés pourtant le feu continue de ravager l'imprimerie les pompiers ne le savent pas encore mais la nuit est loin d'être terminée car une autre alerte chimique va bientôt retentir le jour n'est pas encore levé qu'une autre équipe est appelée pour une intervention sur le périphérique un boulevard emprunté chaque jour par cent mille véhicules qui se retrouvent paralysés par un accident très particulier un camion citerne transportant de l'acide sulfurique s'est renversé sur le bas côté pas de risque d'explosion mais la crainte des pompiers c'est que le liquide s'échappe l'accident s'est produit à seulement 200 m du rhône une éventuelle fuite pourrait provoquer une grave pollution dans toute la région aux commandes le capitaine cédric lachaise on voit la fuite pour l'instant non au niveau odeur ouais on l'a eu un petit peu au début un binôme de pompiers est envoyé pour dresser un premier bilan ils sont équipés d'appareils respiratoires les inhalations prolongées de cet acide peuvent être mortels et voici ce qu'ils découvrent les 28 mille litres contenus dans la citerne ont commencé à se déverser dans le fossé les nouvelles transmises par le binôme ne sont pas rassurantes le trou dans la cuve est inaccessible le rhône situé en contrebar risque d'être durablement pollué par cet acide c'est un acide assez assez dangereux l'acide sulfurique concentré à 96% qui s'écoule dans le dans le bas côté tout le périmètre est interdit d'accès une heure après l'accident le chauffeur routier est encore sous le choc c'est un miraculé les pompiers n'ont pas le matériel nécessaire pour pomper l'acide sulfurique extrêmement corrosif ils rongeraient leur équipement ils ont donc demandé le renfort d'une entreprise spécialisée dans le dépannage de camions de transport de produits chimiques ces hommes en scaphandre vont réaliser une opération très délicate transférer le contenu de la cuve éventrée vers un autre camion citerne on appelle cela le dépottage après 40 minutes de pompage opération terminée dans quelques minutes le périphérique sera rouvert à la circulation succès également pour la deuxième équipe à quelques kilomètres de là retour à saint jeuny laval en ce milieu de matinée l'incendie de l'imprimerie est désormais totalement éteint seule une équipe réduite restera en veille pour surveiller les reprises de feu fin de mission pour les hommes de première ligne comme vincent qui a combattu toute la nuit malgré la fatigue il faut déjà reconditionner tout le matériel et se tenir prêt à repartir c'est ce qui va nous permettre de pouvoir évoluer dans des milieux hostiles dans des milieux viciés c'est un mélange d'oxygène et d'azote comme l'air ambiant tout autour de nous voilà c'est notre meilleur ami l'incendie d'usine était particulièrement dangereux vincent revient avec le soulagement de ne compter aucun blessé dans ses rangs ça avant tout à un travail d'équipe donc voilà sans ce travail d'équipe il n'y a pas de pompiers quoi en fait parce que c'est le copain qui est avec nous c'est un peu notre ligne de vie quoi si aujourd'hui tout s'est passé sans encombre c'est parce que vincent et ses coéquipiers sont surentraînés les pompiers de lyon possèdent leur propre centre de formation en banlieue de la ville ce camp d'entraînement unique en france une véritable ville dans la ville recréée sur 10 hectares avec ses bâtiments et ses véhicules factices de quoi simuler toutes les situations qu'ils affrontent immeubles en feu site industriel accident de la route et scène de carambolage une fois par mois les soldats du feu de toute la région viennent y parfaire leur formation le maître des lieux c'est l'adjudant christophe nadal 20 ans de métier c'est lui qui met en place le scénario il y en a qui se repartent pour la suite les exercices du jour apprendre à survivre dans une usine matérialisée par ce labyrinthe métallique et dont une partie du toit va s'effondrer sur le pompier et là il va comprendre les gestes pour demander de l'aide au niveau de nos équipages sont extérieurs et lui trouver une solution et une position qui va augmenter son temps de survie potentiel au cas où le pompier en détresse ne trouve pas d'issue pour s'extirper du piège l'instructeur a prévu un autre exercice une mission sauvetage il s'agit pour un petit groupe de retrouver un soldat du feu inanimé dans le sous sol d'un immeuble en flamme d'accord il suffit à l'adjudant d'appuyer sur un bouton pour déclencher le faux incendie c'est l'occasion pour les pompiers d'apprendre à utiliser la caméra thermique un petit bijou de technologie qui permet de se repérer dans un environnement entièrement envahi par la fumée le collègue blessé est symbolisé par ce mannequin de 90 kg ce jour là ils ont pu le retrouver en moins de cinq minutes et l'évacuer en toute sécurité il a pris un coup de chaud mais il est sain et sauf chaque pompier du département vient s'entraîner ici une fois par mois c'est grâce à ce centre d'entraînement unique et aux techniques de pointe qui sont enseignées que les soldats du feu de lyon n'ont perdu aucun collègue depuis trois ans retour à ville urbaine la caserne au contact des quartiers sensibles c'est encore un acte de délinquance qui va mettre en péril la vie de dizaines d'habitants et de pompiers et les nerfs de michael catoir à rue d'épreuve c'est lui qui est venu à bout du feu de balcon il ya quelques jours ce matin pour lui c'est un début de garde un peu particulier pour les responsables feuilles de garde si elle bonne et le responsable messe damien n messe c'est l'heure de l'appel et pour le lieutenant michael catoir le dernier d'une longue série à ville urbaine après avoir passé plus de quatre ans dans cette caserne le gradé rejoint l'unité de pompier spécialisé dans les risques chimiques les rch comme on les appelle ici alors pour sa dernière garde dans ses locaux le protocole est un peu modifié michael n'est pas muté très loin sa nouvelle caserne n'est qu'à 15 km au sud de lyon ce qui n'empêche pas ce passionné qui consacre presque toute sa vie à son métier d'avoir un petit pincement au coeur on va dire c'est quelques émotions de partir d'acadam parce que du coup je quitte sans pompier que j'ai côtoyé pendant 82 me tous les jours on va dire j'étais presque plus de plus auprès d'eux que aux côtés de ma famille donc voilà ça fait quelque chose au coeur après ce moment solennel l'ambiance est à la détente chez les pompiers les périodes d'accalmie sont rares alors les hommes de michael en profitent pour taquiner une dernière fois leur chef mais comme souvent la pause est de courte durée nouvelle alerte le lieutenant n'a même pas le temps de payer sa tournée de café il faut partir au pas de au standard un telex vient de tomber avec des détails sur l'intervention et ça a l'air très sérieux c'est de nouveau un incendie qui vient de se déclarer au centre de ville urbaine dans un immeuble de neuf étages il y aurait une quarantaine d'appartements et une bonne centaine d'habitants en danger l'intervention s'annonce délicate alors les sapeurs-pompiers ont engagé des moyens conséquents grande échelle fourgon incendie ambulance au total près d'une dizaine de véhicules apparemment il y a eu de nombreux appels il y a de la fumée qui remonterait depuis depuis les étages inférieurs donc apparemment pas mal de mouvements de panique un début d'évacuation en cours en seulement cinq minutes michael et ses hommes sont sur place restez pas au milieu mesdames les premiers pompiers arrivés sur les lieux ont déjà commencé à faire évacuer le bâtiment une vingtaine d'habitants observe avec angoisse l'épaisse fumée noire qui s'échappe de la cage d'escalier michael prend la tête des opérations avec deux objectifs repérer la cause de cette épaisse fumée et secourir les habitants qui sont encore coincés dans leurs appartements pour sa dernière mission à la caserne de ville urbaine le lieutenant aimerait que tout le monde ressorte sain et sauf est-ce que tu peux nous préciser les matériaux qui brûlent à l'intérieur d'après les premières informations le feu aurait pris dans les sous-sols de l'immeuble alors le lieutenant envoie immédiatement une première équipe pour localiser le foyer afin d'éviter tout risque d'électrocution les sapeurs pompiers vont couper le courant dans tout le bâtiment c'est l'occasion d'appliquer les gestes qu'ils ont répété au centre de formation mais aujourd'hui ce n'est pas un entraînement alors ils sont sous pression en attendant que ces hommes localisent l'incendie michael lance une autre équipe à la recherche des habitants encore qu'elle feutrait chez eux notre priorité maintenant c'est de voir est ce qu'il ya des logements qui ont été impactés par les fumées parce qu'actuellement on a fait des mesures de confinement et pas d'évacuation pour le monde après j'ai pas plus d'éléments là dessus il demande un binôme avec deux cagoules pour évacuer au septième est ce qu'il vous en reste ou pas sinon j'en ai à disposition plusieurs personnes viennent d'être repérés au septième étage si elle respire ses épaisses fumées noires elle risque l'asphyxie en quelques minutes michael le sait ces fumées toxiques sont souvent bien plus mortelles que les flammes à l'intérieur de cet appartement une mère et ses deux petites filles totalement désemparé pour les sortir de l'immeuble en toute sécurité les pompiers utilisent ce qu'on appelle une cagoule de fuite ce drôle de sac plastique jaune reliée à la bouteille d'air comprimé d'un pompier 7 étages à pied deux petites minutes de descente mais un très long moment pour ces deux fillettes et leur maman avant la délivrance si les deux petites filles ne semblent pas impressionnées par cette évacuation rocambolesque ce n'est pas le cas des autres habitants cette femme est restée enfermée dans son appartement la peur au ventre pendant plus d'une heure sans vraiment comprendre ce qui se passait elle est encore sous le choc on est descendu et moi j'avais très peur parce que je suis claustrophobe et j'étais enfermée dans un casque alors j'ai dit aux pompiers je me sens pas bien j'ai peur j'ai peur d'être enfermée alors il m'a dit vous inquiétez pas vous inquiétez pas il m'a rassuré il m'a tenu par la main on est arrivé en bas j'ai dit ah je me sens bien là mais il m'a dit il faut pas continuer à vous sentir bien faut sortir maintenant un bus réquisitionné par la préfecture vient d'arriver les habitants de l'immeuble peuvent y reprendre leurs esprits ils sont presque tous sains et saufs seul un homme a été légèrement intoxiqué par les fumées mais ses jours ne sont pas en danger c'est le gardien de l'immeuble il était dans les sous-sols lorsque l'incendie s'est déclaré c'est lui qui a donné l'alerte ça en était au bureau avec ma responsable on était en train de discuter puis on devait descendre en bas je vous fasse voir tout ce qui est technique en bas et puis on a entendu un gros boum dans les sous sols les hommes de michael sont venus à bout de l'incendie il va enfin à comprendre l'origine des fumées c'est un scooter qui a pris feu les pompiers suspectent un acte criminel mais ce sera aux policiers de déterminer les causes exactes les habitants ont eu beaucoup de chance grâce à l'intervention rapide des pompiers un drame a encore une fois été évité c'est un scooter isolé le risque ça aurait été parce que ce feu en fait se propage à d'autres voitures et que du coup ça avait fait un effet domino là ça devient plus compliqué après quand on est sur de l'ordre de deux trois voitures ça en termes de rayonnement thermique ça va être compliqué en fait pour michael cette dernière intervention se termine par un succès il sait qu'il quitte une équipe rodé à ce type de feu urbain une équipe soudée comme les 5700 pompiers civils de lyon